Mais c'est certain que d'avoir ouvert tout le marché européen, parce que la France, par Paris, on ouvre les portes sur la Belgique, sur l'Allemagne, sur l'Autriche, ça m'a ouvert toutes les portes de l'Europe et j'ai bénéficié de l'OFQJ à différentes entreprises. Merci. Bravo, bravo. Merci. Peut-être un jeune Français pour nous parler de son expérience à Stéga. Ah, bonjour. Oui, nous avons le plaisir de recevoir, enfin d'accueillir Mme Hérou, qui vient d'arriver. Oui, moi je sais que nous, très rapidement, notre souhait c'était de partir rapidement à l'étranger, parce qu'on a un produit qui concerne un tiers de population mondiale, donc c'est le cas en France, mais partout dans le monde. Nous, un marché naturel pour nous, c'était la naïe du Nord, parce que c'est un pays développé. Et grâce à l'OFQJ, on est ici aujourd'hui, donc c'est une vraie, pour nous. C'est l'opportunité, non seulement de rencontrer des grandes institutions, c'est l'ouverture de la réseau aussi. Je sais qu'ayant fait HSM Royal, du coup, on bénéficie du réseau de l'école aussi. Mais c'est grâce à l'OFQJ qu'on a pu venir ici, à la fois pour l'hébergement, le transport, etc. Et c'est eux qui nous aident à organiser tous ces jours. Voilà, donc c'est une vraie, c'est de bonne. Écoutez, vos témoignages sont très éloquents. Et donc, je trouve très émouvant aussi, parce que derrière, il y a toujours une idée, un projet. Et l'Office Franco-Cabécois pour la jeunesse, 45 ans, non ? Qui a été construit un peu sur le modèle de ce qui avait été fait entre la France et l'Allemagne, l'Office Franco-Allemand pour la jeunesse, dont nous allons fêter cette année le 70e anniversaire. Et ce qui est intéressant, c'est justement, après ces anniversaires, de rebondir, de se poser des questions, et de se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, et est-ce que c'est utile de continuer ? Mais là, concernant l'Office Franco-Québécois pour la jeunesse, je crois qu'effectivement, il faut continuer. Mais ma question serait plutôt à partir de votre expérience, par rapport à des projets que vous voulez développer personnellement, et qui sont très divers. Qu'est-ce que vous attendez que nos gouvernements fassent pour prolonger l'Office Franco-Québécois pour la jeunesse ? Qu'est-ce qui vous paraît le plus pertinent de faire ? Qu'est-ce qui voudrait être amélioré, justement, pour continuer à donner l'élan et la dynamique à des projets de jeunes ? C'est une question, parce que nous, nous avons besoin d'être éclairés pour décider.